yo 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 les amis on se retrouve aujourd'hui dans la ferme des lettres c'est parti à la petite cuisine bon j'avoue j'ai dû ranger un peu le spot parce que c'était vraiment bien la merde c'est vraiment un spot pourri je passais près d'une heure à tout ranger c'est pas la folie c'est déjà mieux que rien il y a une meuf qui déménage tout c'est un petit délai la petite cuisine qui va bien les vieux barils de lessive à l'ancienne tout ce qui est dépendance garage et tout ça une bagnole en fait mais des bagnole c'est bon ça c'est ça c'est la surprise caravane old school ça va s'amuser ici bien vintage beau petit vélo oui je vous je répète ce que je vois ça en fait chier certains c'est que ça fait chier il n'est pas obligé de regarder la vidéo et puis c'est tout c'est les remarques de merde sur facebook ça va cinq minutes vous n'êtes pas content vous ne regardez pas la vidéo point c'est tout il faudra peut-être faire chier le monde pour rien c'est les gens travailler parce qu'ils aiment que nous aient envie de lancer à cinq minutes et connerie les gens les ont la critique facile mais est-ce qu'ils sont capables de faire ça pareil est-ce qu'ils sont capables d'explorer des lieux comme ça le jour tout fort donc tu peux faire le malin autant que tu veux petit mec en attendant moi je bouge mon cul et je crée des choses doit pouvoir faire des likes et des commentaires de merde sur facebook tu fais pas grand chose c'est facile de parler derrière son écran de faire le malin au moins moi je me bouge de cul avec mes potes et on explore des trucs incroyable ces sièges sont magnifiques à la critique facile bande de haters de merde mon petit papa d'amour tu vas te calmer un petit peu s'il te plaît parce que c'est un peu vulgaire quand même même si c'est des cons faut pas s'énerver peut-être original au moins on s'amuse avec des vidéos allez bisous mon gros papa si je peux mieux voir ça va pas l'air ça va pas l'air fou un petit tricycle on va aller voir à l'étage parler d'un piano j'ai toujours pas vu de piano ah là le piano est caché je peux même pas le mettre en valeur c'est trop une galère oh ouais j'ai trop de trucs dehors j'en ai marre de tout déménager allez un petit effort et montre nous ça en photo s'il te plaît on va voir des signes religieux comme d'hab il y en a partout de ces choses là on va voir des livres complètement moisis bouffé par l'humidité le volarousse illustré attention hein le volarousse de quelle année on s'y est un petit roman ce serait pas la cathédrale de la messe non Strasbourg Strasbourg est écrit là du con je vais pas dire mais bon il y a un peu toutes les cathédrales qui se ressemblent on va passer le petit étage là aussi j'ai dû faire pas mal de mise en scène je vais me redresser Strasbourg qui était en train de se péter la gueule voilà j'ai fait cette petite mise en scène là on prend ce qu'il y a et on les rassemble là en fait c'est pas bien compliqué là j'ai trouvé un coin charmant qui peut bien sortir en photo et puis on fait son petit truc un mode hollandaise ici une pièce ravagée sans grande importance un petit réveil des années 70 à ça j'aime bien les balles comme ça j'aimerais bien pouvoir m'en acheter une T4 on va aller voir les autres pièces qui sont un peu plus intéressantes à garder la meilleure pour la fin mais qu'ici une double piôle avec un petit berceau les valises sont prêtes elles allaient partir le vieil album photo complètement démonté l'humidité est vraiment passé par là il n'y a vraiment plus rien de sauvable il n'y a même plus une photo où il y a les couleurs dessus quoi vraiment déchiré belle petite valise qu'est-ce donc ? c'est juste des post-it je pensais que c'était des photos un petit pâté à roulettes old school j'en avais quand j'étais gamin et comme ça ah oui je suis vieux 1982 brother 80's les meilleures années avant que cela parte en couille avec des mouvements mondiales de mes deux il aimait bien les petits bouquins la poésie les choses comme ça c'était un passionné de lecture voilà le collant à mouches il a fait se coller dans mes vaches j'en étais pas dans la merde voilà le petit berceau sympathique c'est pas la maison de l'année sans un petit rangement elle aurait été même carrément pourrie voilà il y a quelques petits clichés à faire là j'ai vraiment rangé cette pièce alors là j'ai bougé un peu plusieurs fois le petit euh le petit là le petit berceau avec les petits personnages recoiffe toi toi dis donc tu passes ça à l'écran je suis un bébé tueur ici une vieille lampe j'ai adoré ce style de lampe je sais pas pourquoi j'ai kiffé un portrait d'un espèce de général Eugène Caveniac bien sûr une vieille télé non-gamatique ça ça doit bien dater des années 70 par contre une belle saloperie une belle saloperie je veux dire qu'on va regarder des trucs sur des écrans aussi petits maintenant nos tablettes elles ont des écrans aussi grands quasiment et pour pas la même résolution république française préfecture de police honneur au gardien de la paix donc ça devait être incondé il y a plein de clés plein de choses old school c'est vraiment old school dans la décoration dans tout ce qu'il y a comme objet c'est vraiment des trucs 70-80 hein pas plus c'est de faire un moment qu'elle a l'abandon cette maison on a terminé par la pièce la plus royale les toilettes magnifique on va aller voir les filles à leur demander ce qu'elles ont pensé du spot un petit tour vite fait on va aller faire un tour au plafond au plafond au grenier même s'il n'y a pas grand chose il y a une ambiance bien crépie bien défoncée une petite horloge sympathique des meubles des tuiles qu'est-ce qu'il y a d'autre ? plein de bouteilles des bocaux des choses comme ça grossit bien le sol quand même encore une petite horloge on aimait bien les horloge on aimait bien les horloges ce type là un petit burling l'autre moitié comme il tienne vatier l'autre moitié l'autre moitié l'autre moitié c'est pas des flèches les militaires ça se saurait en tout cas il doit avoir quelques exceptions à l'arrêt quand même heureusement ça c'est top ça oh putain j'ai pas vu ça magnifique ah cool ça c'est mon portable il est suicidaire de temps en temps il aime bien faire des chutes de genre 10-15 mois dans la poule c'est un aventurier tout comme moi ah un spot d'herbex sans quelques bouteilles de piave hein quand même oh la base la base qu'est-ce que c'est que ce truc là qu'est-ce que c'est que ça ça c'est un petit rachoir mais ça bouche ça ah oui ah c'est peut-être une lampe je ne sais pas du tout alors si quelqu'un sait n'hésitez pas n'hésitez pas aux commentaires à me dire ce que ça peut être alors regardez-moi ça infestation d'araignées massives il y a même un petit papillon même deux qui se sont fait avoir comme des bleus monde de con depuis le temps depuis des années ils ne doivent pas se dire oh toi le dernier délire non je ne vais pas y aller si si ils y vont comme des con yo j'espère que cette petite visite vous a plu vous voyez que je suis accompagné par Yeliz qui est tout le temps en train de fumer une clope et Lori qui est tout le temps en train de dire de la merde non c'est vrai non c'est vrai et abonnez-vous à ma chaîne voilà je vous disais qu'elle disait de la merde mais sur Max de Lori ouais donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu heureusement que j'ai rangé parce que ce spot ça aurait été de la merde voilà donc vous vous en avez pensé quoi j'ai adoré vraiment bien vraiment bien bien rempli mais tu fais un peu le malin mais il me semble que tu n'es pas allé dans le garage si si j'ai vu la voiture j'ai vu la caravane je suis allé dans la caravane est-ce que tu allais encore de l'autre côté non t'as pas vu la petite entretien en fait oui voilà voilà te caisses pas la tête bro c'est du mytho elles veulent t'en fumer les deux là abonnez-vous likez commentez et big up peace merci 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 C'est parti !